Le titre « Fairway So Close », je l'ai vu un peu comme un rapport qu'on a avec nos espaces intimes et le monde extérieur. Tiana Ghislaine développe depuis à peu près 25 ans, depuis le milieu des années 90, une pratique principalement picturale qui aborde la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, on habite le monde, et notamment à travers les motifs du paysage et puis de l'habitation, de l'habitat. Dans mon travail, je m'inspire souvent de mon environnement proche, et lors de mes promenades et au moment où je réfléchis sur mes motifs, je prends souvent aussi ma caméra avec et je cherche un peu mes sujets. Il y a toujours un aspect qui m'intéresse et un autre qui n'est pas visible encore, et celui-là, je vais le traduire en peinture, bien sûr. Donc la photographie me sert en tant que base. Par après, en fait, la peinture prend la relève et je termine réflexion en peignant. La peinture fait son travail. Elle fait des choses parfois à elle seule. Et c'est à moi, bien sûr, de décider alors comment travailler ensemble et mettre les choses ensemble. J'ai un intérêt pour une sorte d'archétype, d'habitation, qui représente l'être humain. Il ne s'agit pas pour autant de peindre un type ou un style de maison, mais plutôt un caractère. L'idée du portrait me plaît beaucoup. Ce qui m'a beaucoup marqué et impressionné, c'est la manière dont son travail est en fait en constant renouvellement. C'est vraiment une recherche picturale en confrontant la peinture à d'autres disciplines. Par exemple, la manière dont elle travaille à partir d'images photographiques, les liens aussi qu'elle fait avec le champ du cinéma, du film. Et puis, plus généralement, c'est comment elle cherche toujours à sortir du cadre un peu conventionnel de la peinture. Depuis toujours aussi, elle a interrogé le lien entre la peinture et l'espace. Ça a commencé avec des peintures murales qu'elle faisait quand elle était invitée en dialogue avec l'architecture. Et puis, depuis une dizaine d'années, elle a travaillé peut-être de manière plus profonde cette question de la relation entre la peinture et l'espace, en créant vraiment des installations. Et vraiment l'idée de commencer à déployer la peinture à l'échelle d'un espace. Je trouve que c'est intéressant de travailler aussi la dimension de la figure humaine. On a comme un sentiment d'entrer dans un tableau plutôt que juste de le contempler. Le projet qu'elle a imaginé pour le pavillon du Luxembourg développe vraiment, approfondit, cette question de la relation entre la peinture et l'espace. Et on peut dire que c'est une forme d'aboutissement dans son travail. Le point de départ de son projet, ça a été l'espace d'exposition. Donc, nous sommes ici sur le site de l'Arsenal, qui est l'un des deux sites de la Biennale. Et en fait, plus spécifiquement, dans un lieu qui s'appelle les Salets d'Army, qui étaient en fait des lieux de stockage d'armes et de munitions. Et c'est vraiment cet espace qui a inspiré l'artiste. Elle a tout de suite imaginé, en réponse avec cette question de stockage, une installation qui prendrait la forme de décors de cinéma, comme si les peintures étaient quelque part stockées dans l'espace, en vue d'un hypothétique tournage. En tout cas, l'idée que les choses n'étaient pas du tout figées. L'exposition est accessible par deux entrées. L'une est très magistrale. On est face en fait à cette très belle peinture qui est Power. Et puis l'autre entrée est un petit peu plus surprenante. Elle offre, je crois, aux spectateurs, l'expérience d'arriver backstage, quelque part, par les coulisses de l'exposition, puisqu'en fait, ce qu'ils découvrent en premier lieu, ce sont ces structures en bois, donc lestées de sacs en tissu. Et c'est ensuite seulement qu'on découvre l'installation dans toute sa majesté. Je pense que j'ai aussi voulu mettre plus en valeur le regard du spectateur et de l'intégrer encore plus dans l'image. Pas qu'il est représenté en tant que tel, mais plutôt qu'il fait partie de l'environnement. La scénographie prévoit aussi un parcours qui guide le spectateur à travers chaque œuvre. Et donc il découvre lentement chaque pièce à un, des fragments de paysages. Sénaghilène a créé pour l'exposition huit peintures de très grandes dimensions. Et je crois, je pose cette question, qu'est-ce que peut être le paysage aujourd'hui dans un monde qui est abîmé, dans un monde qui est marqué profondément par les activités humaines et façonné par l'homme, en fait, plus généralement. Les motifs que j'ai utilisés pour mes peintures sont des paysages actuels, mais qui sont liés aux quatre éléments. Mais pas seulement, j'ai aussi certains intérêts historiques pour l'idée du paysage, le regard sur le paysage, mais aussi le regard sur la peinture. La peinture Sunshine était la première peinture qui m'a inspirée pour ce lieu. J'ai essayé de travailler sur deux sujets, donc la chaleur, le soleil et une explosion. Donc c'est un peu le résultat. C'est en fait le début d'une séquence d'œuvres que j'ai mis en place. Au sein de ces motifs, il y a notamment trois toiles qui portent le même titre, six levels, donc le niveau de la mer. Et en fait, je pense que c'était une réponse au contexte de Venise, bien sûr, où l'eau est omniprésente et la ville se pose cette question de l'augmentation du niveau de l'eau. Et bien sûr, c'est aussi plus généralement une manière de parler d'une situation plus globale à l'échelle du monde, d'interroger de manière très poétique toutes les questions que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons traverser. Au centre de l'exposition se trouve une œuvre qui oscille un petit peu entre une architecture à petite échelle ou une sculpture qui provient d'une peinture que Tina Guylaine a réalisée en 2018, qui s'appelle Shelter. Et en fait, elle a dépeint cette peinture de manière très étrange, comme si cette maisonnette flottait dans l'espace, comme si l'environnement avait complètement disparu. Originairement, le refugio qui est présenté a été inspiré d'une petite cabane à la côte opale. Et en fait, je l'ai vue seulement de l'extérieur. Ça m'a intrigué et j'ai en fait essayé de m'imaginer l'espace intérieur de la cabane. On peut entrer en tant que spectateur à l'intérieur de la cabane et on est confronté un peu à un lieu très intime, comme un cocon. Et à travers les fenêtres, on voit en fait le monde extérieur, donc le monde d'ailleurs. Moi, j'y vois vraiment, je pense, une image, une métaphore de la création, comment il est nécessaire en fait de se retrouver, de s'isoler peut-être, mais pour regarder le monde avec un peu de distance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada